Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Choumian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Le président Armenak Abrahmyon a dressé un message aux autorités militaires d'Arménie et d'Artsaf. Le président Armenak Abrahmyon a présenté ses condoléances à la famille de Vitaly Moroz. Plus de 43 000 personnes sont retournées en Artsaf. L'Azerbaïdien retarde la visite de la mission de l'UNESCO en Artsaf pour évaluer l'état des valeurs culturelles. Site touristique de l'Arménie occidentale, le pont historique de Dersim. Le 25 décembre, la présentation de l'instruction de danse vidéo Park Panakant aura lieu. La maison musée d'Aram Kachatryan a publié deux nouvelles éditions. Le président Armenak Abrahmyon adresse un message aux autorités militaires d'Arménie et d'Artsaf. Journée de deuil ou hommage national pour les immortels. Nous attendions un hommage national et militaire en mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur de la terre sacrée d'Artsaf dont leur sépulture se trouve en partie réunie au cimetière de Yerabolour à Yerevan. Nous avons vu une procession politique des autorités de la République d'Arménie qui ne reflète en rien le sacrifice au combat de ces militaires pour la protection des territoires arméniens et la population civile arménienne. Nous, militaires et combattants de la liberté de l'Arménie occidentale, rappelons qu'il est impératif en respect du code d'honneur et de nos forces armées d'organiser dans les meilleurs délais une cérémonie digne à la hauteur du combat de nos militaires contre la mort. Le commandant du groupe de déménage du continent russe de maintien de la paix en Artsakh, le capitaine Vitaly Maroz, décédé lors du déménage sur le territoire de Chuchy, a servi dans les rangs de forces armées de la Russie pendant 12 ans. L'incident tragique a eu lieu le 18 décembre. Vitaly Maroz est décédé après l'explosion d'un Nongan explosif. Il avait 29 ans. Le président Armenak Abrahamian présente ses condoléances au président Poutine et à la famille. Le capitaine Vitaly Maroz a servi sur le territoire de Chuchy en Artsakh pour protéger la population civile des exactions armées des terroristes turco-azéries qui occupent à ce jour notre territoire sacré. Le capitaine Vitaly Maroz, fils de la Russie, est tombé sur le champ d'honneur. Le peuple arménien n'oubliera pas. Cette terre est depuis toujours arménienne. Elle est la terre de nos ancêtres. Elle n'a jamais fait partie de l'Azerbaïdjan avant, pendant et après la législation soviétique. Elle ne fera jamais partie. Nous adressons une nouvelle fois notre profonde gratitude au continent de maintien de la paix. Accompagnée de soldats de la paix russe et de la police militaire, 351 personnes qui avaient fui leur domicile en raison des hostilités sont rentrées en Artsakh le 21 décembre. Tel que rapporté par Armenprez, le ministère de la Défense russe informe à ce sujet. En total, environ 43 000 personnes sont rentrées en Artsakh, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Par le décret du président de la Fédération de Russie du 10 novembre 2020 et l'annonce par les dirigeants de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Russie de mettre fin à la guerre. Des soldats de la paix russe sont stationnés en Artsakh. La base d'armes est la 15e brigade de fusiliers motorisés du district militaire central. Le commandant des Casques bleus est le lieutenant général Roustam Muradov. L'UNESCO attend la réponse de l'Azerbaïdjan pour envoyer une mission d'experts indépendants pour évoluer l'état des valeurs culturelles en Artsakh. Mais les demandes adressées aux autorités azerbaïdjanaises n'ont pas encore abouti. Ceci est indiqué dans une déclaration publiée par l'UNESCO. L'UNESCO a rappelé à son obligation de protéger les biens culturels en vertu de la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé à laquelle l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont partis. Cette proposition a reçu le plein appui des coprésidents du groupe de Minsk. Depuis le 20 novembre, l'UNESCO a soumis des propositions et mené des consultations approfondistes pour mener à bien cette mission qui, selon la Convention, requiert l'accord des deux parties. Le sous-directeur général de l'UNESCO, Ernesto Otto, a déclaré « Seule la réponse de l'Azerbaïdjan est entendue pour que l'UNESCO envoie une mission dans cette région. » Nous avons adressé des demandes aux autorités azerbaïdjanaises à plusieurs reprises, mais les demandes n'ont pas abouti. Situé dans le quartier Chemish-Gezek de Dersim, en Arménie occidentale, le pont historique de Tarar attire les visiteurs par sa beauté naturelle toute l'année. Situé entre les montagnes, la province de Chemish-Gezek, riche en beauté historique et culturelle, est visité par de nombreux touristes locaux et étrangers chaque année. Construit sur la rivière Tarar, le pont Tarar se distingue par sa structure historique unique. Gagy Guinossien, le chef du groupe de chant et de danse traditionnel Karin, a publié sur sa page Facebook un article sur la présentation de l'instructeur vidéo Park Banakaz. Nous sommes heureux de vous informer qu'après un long travail, le didactiel vidéo Park Banakaz, préparé par les efforts conjoints de l'organisation non-gouvernementale, éducative et culturelle Karin et de la fondation commémorative Ginishian est prêt. Il est sans précédent dans son genre. Il s'agit probablement du premier, non seulement dans la danse arménienne, mais aussi dans le trésor de la danse de la guerre mondiale. Depuis l'antiquité, l'un des piliers de l'éducation d'un soldat arménien a été la danse militaire arménienne, qui parvient de manière unique non seulement à harmoniser l'âme et le corps du soldat, mais aussi à apporter l'identité arménienne, à créer un esprit collectif dans l'armée. L'esprit invaincable qui façonnera l'avenir digne de l'Arménie et de la gloire historique arménienne. La danse du guerre arménienne doit être introduite dans l'armée arménienne pour la rendre plus invaincable, plus idéologique, plus noble. La présentation aura lieu le 25 décembre à 19h au Mémorial Sardarapath. L'entrée est gratuite, mais les plats sont limités. Vous pouvez prendre contact à l'avance par e-mail. Un livre de notes avec des extraits pour piano du ballet Moscarat d'Aram Haciaturien a été publié. Le livre comprend vals, mazurka, romances, galopes. La publication est dédiée au 80e anniversaire de la création de la musique d'Aram Haciaturien dans le drame du même nom de Mikhail Lermontov. Une collection d'extraits d'Aram Haciaturien des Ballets Gaïanais et Spartak a également été publiée. La collection a été développée par Rafi Harajanian, un célèbre musicien, chercheur Haciaturien, artiste émurite de Litouanie, personnalité politique, docteur en art, complié par le directeur de la maison-musée Aram Haciaturien, pianiste, le professeur Arminé Grikorien. Le cahier présente également un article Trilongs de Rafi Haciaturien sur Aram Haciaturien dans lequel il a été référence aux particularités des œuvres du compositeur et aux particularités d'interprétation des œuvres présentées. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble vocal nairian, Bhutaniai Oroj. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.